Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette séance publique numéro 1 du 22 février de la Commission de la culture, loisirs, sports et plein air. Je me présente Nancy Robichaud, président de la Commission, et je suis accompagnée de mes collègues Mme Joanne-Bellerose, M. Guillaume Liradjilna et un nouveau à notre Commission, M. Paul Gênes. Bienvenue parmi nous, Paul. Tu vois, c'est bien le fun. Donc, nous avons aussi M. Jean-Yves Delarougerie, directeur des sports, de la culture et de la vie communautaire. En ligne, on a avec nous Mme Anne-Janique Lépine, chef de la division de la culture. Marie-Frédérique, agente professionnelle, division culture, est avec nous. Nous avons Nicolas Vanasse qui va se joindre à nous, chef de la division des sports. Mme Josiane Caron-Côté, secrétaire de direction, est avec nous. Mme Marilyn Bédard-Fontaine, conseillère stratégique, cabinet de la mairie. C'est sa première fois aussi. Donc, bienvenue chez nous, Mme Marilyn et Guylaine Boutin. Direction générale adjointe est en ligne. Et nous avons aussi Mme Suzanne Delgeron, chargée de projet urbaniste, qui est en ligne avec nous. Donc, beaucoup de monde aujourd'hui. Bienvenue à vous tous. Bienvenue aux gens dans la salle. Et puis, vous aurez pu constater au cours de la prochaine année, lorsque ça sera possible en commission, on va faire parler plus souvent les gens lorsque ça sera approprié et qu'on aura le temps, ce qui n'était pas tellement possible avant. Donc, on vous laissera la parole quand ça sera possible. Sinon, adoption de l'avis de convocation, ça va. Tout le monde est là. Pour l'adoption de l'ordre du jour, c'est nouveau dès maintenant. C'est qu'on n'aura plus d'atelier huis clos avant, mais lorsqu'il y aura lieu, on aura un huis clos à la fin. Donc, dans ce cas-ci, le point 4.1 sera mis à la fin. Est-ce que ça vous va tous? Est-ce qu'on peut ajouter, Mme la Présidente, un point huis clos? Oui. On ne le va tantôt? Oui, exactement. Donc, compte-rendu des procès-verbaux, on a seulement la lecture et dépôt du compte-rendu numéro 7 du 23 novembre. Est-ce que c'est correct? Ah non, excusez, excusez, c'est moi qui me suis trompée. Je suis allée à 4.1. Désolée. Donc, 4.2.1, lecture et dépôt du procès-verbal du numéro 7 du 23 novembre. Est-ce que ça vous allait? Oui. Nous sommes rendus au projet du parc du Domaine Howard, dans le fond, en lien avec le plan directeur du parc du Domaine Howard, ce qui est un des points, une des actions, excusez, de notre plan d'action pour cette année. Donc, je laisse la parole à Marie-Frédérique. Donc, je vais faire une très courte mise en contexte, juste pour situer à quelle étape, au niveau administratif, on est rendus. Donc, comme vous le savez, on travaille présentement avec une firme qui s'appelle La Boise d'urbanisme à l'élaboration du plan directeur. Les travaux sont commencés. Le plan directeur qu'on souhaite créer, c'est un plan qui va vraiment aller définir la vie qu'on veut dans le domaine Howard. Donc, on ne veut pas que ce soit uniquement lié à un aménagement, mais vraiment, qu'est-ce qu'on va avoir comme activité, animation, exposition, événement. Donc, avec la vocation que les élus ont nommée, culturelle, patrimoniale et touristique, les possibilités sont très, très larges. Il y a plein d'idées qui peuvent être explorées. Donc, la firme va nous donner, là, un coup de main pour avoir une belle orientation là-dedans. Donc, avant de définir qu'est-ce qu'on veut comme vie dans le domaine Howard, la première étape, c'est vraiment de faire le constat de la situation actuelle. Alors, là, c'est à l'étape qu'on est rendu. Avec la Ville, le comité aviseur de la Ville de Sherbrooke, la firme a recensé un paquet d'informations que vous avez dans le document qui a été déposé. Donc, on parle de règlement, de plan, d'évaluation historique, d'évaluation des bâtiments. Donc, il y a vraiment une foule d'informations qui ont été recensées. Ce n'est pas exhaustif. Il reste encore d'informations à aller chercher. Et cette information-là va servir à créer le diagnostic. Donc, c'est quoi le portrait qu'on a actuellement? C'est quoi nos forces? C'est quoi nos opportunités? C'est quoi nos menaces? Donc, ce que vous avez entre les mains, ce n'est pas l'analyse encore, ce n'est pas le diagnostic. Ce qu'on souhaiterait, en fait, si ça vous intéresse, ce qui était prévu, c'est qu'on vienne vous présenter le diagnostic complet lorsqu'il sera prêt. Donc, en commission, on prévoit que possiblement à la fin du mois d'avril, donc à la commission du mois d'avril, on sera en mesure de venir avec la firme. Il ne pouvait pas être là aujourd'hui, malheureusement. Donc, on pourrait venir avec la firme présenter le diagnostic sur lequel va s'appuyer la suite, puis commencer à recueillir aussi les idées du côté des élus. Donc, ça, c'est notre proposition. Puis, les prochaines étapes suite à ça, c'est qu'on veut que ça soit très participatif comme processus. Donc, il y a quelques consultations, ateliers de travail avec les organismes impliqués, avec les citoyens, avec les élus, encore une fois, pour mener. Donc, les consultations se feraient printemps-été 2024, c'est ce qui est prévu, peut-être jusqu'en septembre. Puis, suite à ça, en fait, on prévoit être en mesure de déposer le plan directeur en mars 2025. C'est ce qui est entendu avec la firme. Donc, on parle à peu près d'un an pour un dépôt final avec des actions réalisables et tout ça. Donc, moi, c'était le petit portrait. Il y a Suzanne Bergeron qui était avec nous. Si jamais vous avez des questions très spécifiques au document qui est là, on est allé chercher une experte, je ne me sentais pas ferrée pour répondre à des questions spécifiques à ça. Je vais donner la parole à Jean-Yves, peut-être plus pour le volet du cheminement politique de ce dossier. Il faut se rappeler que ce plan directeur-là, on avait eu l'aval du conseil. Il y a eu un appel d'offres qui a été fait. Puis, la firme dont a parlé Marie-Frédérique a eu cet offre-là. En fait, ce contrat-là et ce mandat-là. Ça fait qu'on travaille déjà avec eux. Comme vous savez, l'objectif aujourd'hui, c'est essentiellement, puis je vais laisser Mme la Présidente en parler tantôt, c'est de partager sur la portée. Vous avez eu un sommaire là-dessus avec en annexe l'histoire du compte-rendu pour nous permettre d'aller dans les prochaines étapes au niveau de la démarche, qui est la deuxième étape et tout ça. Alors moi, ça complète. Puis, on voulait très succinct pour justement vous laisser là toute la place. Oui. Avant de donner la parole à mon collègue, juste dire que dans le fond, ce qui avait été adopté initialement au conseil municipal avait beaucoup plus d'étapes, était beaucoup plus élaboré. Et selon moi, on pouvait avoir beaucoup plus de discussions ici. Comme vous avez pu constater quand on est allé au comité exécutif, dans le fond, ça a un petit peu été chamboulé, je vais dire ça comme ça. Et puis, la recommandation qui en est ressortie des discussions au conseil, au comité exécutif, c'est que les services se mettent en marche pour la recherche d'un partenaire, donc un OBNL, dès que possible pour contribuer au développement du projet au domaine en work. Donc, personnellement, je trouve que ça vient un petit peu enlever la lassitude puis les discussions à la commission, parce que c'est comme de dire, bien, on ne donne plus de corps et de sable sur quoi on veut faire notre appel d'offres, ce qui est selon moi quelque chose qui devrait être important. Donc, en reparlant avec, désolé de vous nommer, M. Larougerie et Mme Boutin, mais je crois que quand on voit que les services se mettent en marche pour la recherche d'un partenaire, bien, dans le se mettre en marche, moi, ce que j'en comprends, c'est de dire, bien, pour se mettre en marche pour la recherche d'un partenaire, je pense qu'on doit quand même faire un travail ici en commission pour définir un corps et de sable, pour être capable de dire, bien, qu'est-ce qu'on veut là? Parce que sinon, on fait un appel d'offres, puis n'importe qui dit, bien, nous, on veut faire ça, faire ça, sans savoir ce que les élus, initialement, aimeraient avoir pour le domaine Howard. Tu sais, on veut-tu que ça soit vraiment culturel, patrimonial, historique, on veut juste faire des tours guidés, exemple, pour les sphères, tu sais, ou pas du tout. Fait que moi, je pense qu'on doit se pencher en tant qu'élus avant, de dire qu'est-ce qu'on aimerait pour donner au service, justement, comment sur quoi est leur corps et de sable pour aller ensuite en appel d'offres pour un organisme pour le projet. Puis, ça ne veut pas dire que nous, on dit, si on veut de l'animation, on n'est pas en train de dire quel type d'animation précise on veut. Fait que ça, ça sera à l'organisme de dire, bien, moi, c'est ce type-là d'animation que je veux, à moins qu'on décide d'aller aussi loin que ça. Mais je pense qu'on doit d'abord se poser la question à qu'est-ce qu'on veut, puis qu'est-ce qu'on veut qui tienne compte dans l'appel d'offres. Fait que ça, c'est mon point de vue, là, de quand que je lis la recommandation, parce qu'après ça, c'est que le plan d'affaires élaboré par la firme externe soit présenté en commission lorsqu'il sera prêt, donc, effectivement, pour le dépôt. Mais je pense qu'on doit, nous, tenir compte de cette recherche-là, de cette analyse-là, avant d'aller dans la tribune, puis dire, on fait un appel de service, puis qu'on mette tout ça de côté. Sinon, ça sera un peu des derniers publics de gaspiller. On s'entend, là, tu sais, au conseil municipal, on a voté. Pour que ça soit fait, ce travail-là, je pense que, par respect, il faut que ça soit fait et arriver ici avant qu'on envoie un appel public à tous. Fait que c'est mon interprétation, mais j'aimerais ça vous entendre, parce qu'après ça, bien, on pourra voir, tu sais, quelles sont les étapes, puis qu'est-ce qu'on veut faire dans se mettre en marche, dans le fond. Ça va être un petit peu ça. M. Jean. Merci, Mme la Présidente. Oui, je vous entends bien. J'étais, j'étais, ça a été ma première activité avec la commission, au comité exécutif, puis, oui, je sentais ce besoin d'ouverture-là, avant qu'on aille un tableau un peu plus blanc. Je ne sais pas pour mes collègues, Guillaume et Josiane, mais Joanie, pardon, qui s'est fait appeler Mme Larose cette semaine, encore. Mais oui, effectivement, je ne sais pas comment qu'on peut procéder. Moi, c'est ma première commission aujourd'hui. En passant, je suis très content d'être ici. Et c'est le fun, sur cette commission-là, qu'il y ait deux artistes, deux sportifs et quatre amateurs de loisirs. Pas pire, hein? Alors, on a quand même, c'est le fun, parce qu'on peut regarder ça de l'autre côté de la table. Donc, moi, je voulais, dans le fond, j'ai levé la main pour mentionner des trucs par rapport à ce qu'on a eu dans nos dossiers. Puis, j'aimerais ça vous écouter pour la suite des choses, qu'est-ce que vous voulez proposer, parce que j'arrive là, puis… Moi, j'aimerais qu'on fasse un tour de table avant d'arriver, parce que moi aussi, je me suis pris des petites notes par rapport aux dossiers, sur comment vous voyez, vous, la recommandation, puis comment vous croyez que nous, ici, à la commission, on pourrait travailler en parallèle avec ce qui va être fait avant d'aller en appel d'offres. Aussi, pour vous, c'est clair, on va en appel d'offres, puis on ne travaille pas en commission. En tout cas, tu sais, j'aimerais ça vous entendre là-dessus, parce qu'on n'a pas tant parlé au CE tant que ça, tu sais. Deux petites choses, peut-être, en démarrant. Donc, bienvenue à mon collègue Jing. Je suis ravi d'avoir, effectivement, un autre artiste autour de la table. Aussi, je voulais envoyer mes pensées aussi à tous les organismes qui, présentement, ont subi les coupes au niveau de Patrimoine Canada, au niveau des organisations de nos festivals. Ce n'est pas évident. En tout cas, j'envoie tout mon message de réconfort. Et puis, voilà, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à venir nous voir. Dans tous les cas, par rapport au travail de la commission, pour moi, c'est toujours important. Voilà, nous autres, on est réunis un peu de la table. Ce qu'on veut, c'est faire progresser les dossiers, c'est faire donner de la valeur aussi à la culture, au sport et au loisir et au plein air. Donc, moi, je serais plutôt d'avis. Ce serait intéressant, en tout cas, de dire, nous, de faire cette suggestion-là d'orientation pour qu'un organisme, éventuellement, soit choisi par rapport à ces critères-là. Donc, je vous rejoins assez là-dessus. Voilà. Bonjour. Et oui, bienvenue, M. Ging. J'avais envie de te dénommer aussi, mais je n'ai pas trouvé de... Paul Schein. Bon, par rapport aux recommandations qui sont sorties des discussions avec le comité exécutif, c'est sûr que ça laisse quand même une certaine marge de manœuvre, c'est ça, pour définir dans quoi on veut travailler. C'est sûr que... Pour moi, les lignes ne sont pas si claires que ça dans l'alignement. Donc, des fois, c'est un peu dur de se prononcer. Mais moi, j'aime bien l'idée, c'est ça qu'on laisse la boîte d'urbanisme faire son travail du côté du diagnostic. Pour moi, c'est super important. Puis le document qu'on a reçu, le rapport, c'est très technique. Donc, je n'en suis pas posé des questions tellement qu'on est dans des détails pointillés. Mais de voir un peu, c'est ça, quelles opportunités... Parce que dans le fond, quand on voit le domaine en Word, on peut être très imaginaire et créatif, puis se projeter dans le temps, puis voir des choses. Mais je pense que l'analyse qu'ils vont nous donner va quand même venir aussi cibler ou faire ressortir des choses qui vont être peut-être plus flagrantes sur ce qu'on peut faire. Pour moi, la triple vocation est super importante. Parce que, je veux dire, le site est riche, l'emplacement est parfait. Puis je dirais que, pour moi, c'est important qu'il y ait quelque chose de culturel. L'aspect patrimonial, on s'entend, c'est déjà là. Il faut le valoriser. On n'a pas le choix. Puis l'aspect touristique, c'est l'attractivité, mais c'est aussi, est-ce qu'on peut créer un domaine qui va vivre par lui-même, puis qui va faire vivre une expérience finalement complète. Moi, cet aspect-là me fait rêver beaucoup. Puis j'ajouterais que j'aimerais qu'il y ait un aspect aussi accessibilité, que le lieu reste accessible à la population, que les jeunes puissent faire des balles de finissants, que les gens puissent aller prendre un café en regardant les fleurs, les plates-bandes. Je veux dire, cet aspect-là aussi me semble super important. C'est pour ça que les trois vacations, ensemble, me semblent complètes pour la richesse du secteur. Moi, je serais très contente de laisser la firme faire son travail puis qu'ils nous reviennent avec, c'est ça, un peu, vous avez parlé d'opportunités, menaces, forces faiblesses. Je pense que ça, pour moi, ça va m'aider à peut-être, c'est ça, faire ressortir les éléments qui sont les plus forts finalement pour ça. Puis ça va venir aussi peut-être cibler un meilleur partenaire parce que, tu sais, mon début, je voyais ça pas nécessairement avec un seul partenaire, mais là, on me disait, c'est peut-être compliqué d'avoir plusieurs partenaires. OK. Mais parce que, tu sais, je me disais, il y a quand même, c'est grand, il y a plusieurs pavillons, il y a de la place pour plusieurs personnes, puis peut-être des fois mutualiser des services, des activités. En tout cas, moi, je vois qu'il y a vraiment un potentiel énorme fait que d'aller dire, OK, puis on fait un appel d'offres, puis on laisse, je ne suis pas sûre qu'on est rendu là à cette étape-ci, mais j'ai super hâte qu'on soit rendu là, par exemple. Alors, voilà. Voulez-vous attendre, M. Jeanne, avant de dire vos commentaires ou vous relèverez le fly quand vous voudrez parler? Je ne vous parlez pas, là? OK. Moi, j'ai une question. Quand on a eu des discussions dernièrement, j'avais cru comprendre que le consultant était rendu à une étape où ce qu'il attendait un peu, je ne dirais pas notre vision, le terme utilisé, mais le consultant, là, où il s'en va, il a besoin d'orientation. C'est ça que je cherchais de notre part. Fait que si c'est ça, tu sais, il faut se pencher maintenant sur le sujet parce que je suis aussi pour l'ouverture à la population et tout. Puis, tu sais, j'ai fait quelques recherches, mais je vais en parler tantôt quand on aura fait le rapport. Fait que, on va passer le rapport s'il y en a qui ont des questions. Puis, après ça, on reviendra peut-être sur qu'est-ce que le consultant a besoin comme orientation parce que, il me semble, j'ai entendu ça à travers les branches. Si je peux répondre, en fait, c'est qu'il manque une petite étape entre les deux. Donc, là, on a vraiment, en fait, c'est une revue de littérature. C'est une table des matières, si on peut dire. Puis, c'est pour avoir tout au même endroit la documentation qu'ils vont avoir besoin pour faire le diagnostic. Fait qu'on n'est pas encore au diagnostic. C'est cet état-là qui manque. Puis, c'est lorsqu'on aura ça que là, bien, en fond, c'est bon de partir du portrait pour se dire, bon, bien, maintenant, on voit c'est quoi le portrait, donc vers où on veut aller. Puis, oui, effectivement, on souhaite qu'il y ait une consultation au niveau, bien, même plus que consultation atelier de travail au niveau politique. De façon très concrète, c'est dur à placer dans l'agenda. Donc, bien, l'idée qu'on avait, mais c'est à rediscuter, mais c'est justement lors de la présentation au mois d'avril. On aurait présenté le diagnostic avec la firme, mais on serait allé aussi avec des questions, donc pour que vous puissiez alimenter la firme sur là un peu plus vos souhaits, vos orientations et tout ça. On pourrait inviter les autres élus, mais on le ferait à même la commission. Si on est capable même de se prendre un peu plus de temps pour vraiment crever sur vous, ça, ça serait super intéressant. C'est plus à la fin du mois d'avril qu'on serait rendu à prendre l'input politique. puis il y a aussi le son de cloche des organismes. On pense au rendez-vous de Word, au comité en culture Jean-Cartier. Il y en a plusieurs qui vont être interpellés aussi dans la séquence un peu après les élus puis le grand public en dernier finalement. M. Guillaume? Vous avez somme toute répondu à ma question dans les dernières phrases de votre intervention parce que c'est ça que je me posais comme question. Oui, on va consulter le grand public, mais ce serait important aussi d'aller consulter les organismes. Je parle entre autres à Applenz qui est dans l'assistance ce soir, pas ce soir, aujourd'hui. Mais pour pas qu'on aille de doublon dans l'offre au niveau touristique, au niveau culturel pour qu'il y ait une belle concertation là-dedans parce qu'on a déjà une maison historique très belle à Lenoxville. Donc, ce serait intéressant justement que l'offre soit différente quand même. Donc, voilà. Parfait. Oui, M. le directeur? Peut-être un compliment parce que je tiens à rappeler quand vous avez eu à travailler à aller rencontrer le comité exécutif pour avoir la portée, on avait préparé un sommaire décisionnel qui rappelait dans ce sommaire-là toutes les étapes à franchir. Et parmi ces étapes-là, on disait dans la vision d'occupation et d'aménagement, des ateliers participatifs, citoyens, organismes, élus, sont prévus pour bâtir cette vision et on parle du printemps et été 2024. C'était ça qui avait été ciblé puis mentionné. Ça, vous l'avez ce sommaire-là parce que Mme Boutin, vous l'avez transféré par courriel à l'ensemble des membres et c'est ce sommaire-là qui avait permis la discussion pour avoir la portée. Ce que mentionne Mme Tremblay, c'est essentiel cet élément-là puis ce sera à vous de s'assurer pour que la discussion se passe en commission d'inviter la majorité d'élus parce qu'on ne fera pas de comités pléniers à part ou d'autres instances, on va le faire à même la commission. Ça fait que ce sera important pour alimenter le plus possible d'avoir le maximum d'élus autour de ce sujet-là pour permettre de réaliser cet élément-là qui va être charnière au niveau de la vision d'occupation et d'aménagement comme le document que vous avez entre les mains. Parfait. Donc, si on y va avec, on a pris connaissance du début de rapport, du début d'analyse, on va dire ça comme ça. Donc, si jamais vous avez des questions, commentaires, moi j'en ai, mais je vais vous laisser commencer puis je vais poursuivre par la suite. Est-ce que, M. Paul, c'est pour ça que vous aviez levé la main tantôt, voulez-vous commencer? Oui, merci. Merci, Mme la Présidente. Premièrement, c'est un rapport d'étape d'analyse préliminaire, mais moi, j'ai trippé à lire ça. C'est vraiment, vraiment intéressant. intéressant. Il faut se rappeler qu'un des constructeurs, bon, là, vous allez me corriger si je me trompe, mais Louis-Napoléon Audet n'a pas participé à la construction de la cathédrale de Sherbrooke. Mme Bergeron me confirme. Alors, c'est quand même, c'est quand même très intéressant. J'ai aimé les référents que vous avez mis dans le rapport préliminaire à l'effet que tout ce que, et j'en avais parlé, je pense, la dernière fois, Frédéric Todd qui a fait la conception de l'étang. Bien, on voit aussi des œuvres auxquelles il a participé ailleurs. Je trouve que les références sont très intéressantes. Ça met de l'avant l'importance qu'a le domaine Howard pour notre ville, pour l'Estrie, et j'en passe. Parce que pour les gens du Vermont, c'est dans la ligne aussi. Alors, on a le côté anglo-saxon. M. Howard qui a légué ça à la ville de Sherbrooke, je pense qu'il a participé aussi avec ses sous pour l'élaboration d'un pont, Sherbrooke. Ça, il faudrait vérifier. Le pont Jacques-Cartier, je pense qu'il a donné, il a fait, en tout cas, c'est des gens qui ont donné beaucoup. La question qui me revenait au niveau de la toponymie, Mme Bergeron, les pavillons les avaient nommés dans un autre mandat, mais est-ce qu'on les a entérinés au conseil municipal? Non. Alors, ce n'est pas fait encore. Non, la désignation a été faite au comité de toponymie en 2021 avant les élections, puis le comité de toponymie a redébuté ses travaux en août 2023 après une pause de deux ans et c'est un des dossiers prioritaires, l'attribution au conseil municipal. Mais les consultants ont déjà les noms de chacun des pavillons et dans leur rapport ils savent qu'ils doivent utiliser ces futurs toponymes-là. OK. Alors, tant que ce n'est pas entériné par le conseil municipal, en tout cas, moi, je verrais ça entre parenthèses ou avec un astérisque parce que ça pourrait susciter des questions pour rien. au niveau de la maison du jardinier on est dans les questions préliminaires aussi, au niveau de la maison du jardinier on sait que ça va être possiblement démoli je ne sais pas qui peut me répondre à ça c'était la maison de M. Caron quand j'étais petit je peux répondre peut-être Guylaine si vous voulez répondre Guylaine l'atelier article la sœur municipale on parle de la maison du jardinier on parle de la maison du jardinier oui on a la maison du jardinier la seconde la première je ne sais pas mais c'est celle qui est à l'extrémité complètement de la sœur originale mais celle-là elle a des enjeux importants au niveau des actifs oui elle est prévue à être démoli elle est prévue à être démoli le bâtiment numéro 6 sur le schéma qu'on a eu alors ça il va quand même falloir prendre ça en considération c'est quand même un espace qui s'ouvre un espace très important parce que le 5 et le 7 ça c'est les serres le 5 5 5 ça c'est les serres qui arrivent donc le 6 ne sera plus là exact c'est quand même une entrée intéressante pour le reste du parc il va falloir prendre ça en considération je fais juste lever un un beau drapeau pas un drapeau rouge comme je fais des fois un beau drapeau vert sinon merci beaucoup moi je trouve que ça met la table pour la suite des discussions ça va être un dossier très intéressant c'est allé prendre des photos au domaine Howard pour le bal de finissant d'un de mes fils et il fallait faire la ligne on a déjà eu un rapport ici d'un consultant au niveau touristique est-ce qu'on devait faire est-ce qu'on devait procéder par des produits d'appel et lui nous avait clairement dit prenez ce qui est beau à Sherbrooke rendez-le beau continuez à le mettre de l'avant alors là on a un beau dossier sur lequel se pencher merci madame la présidente plaisir madame Bergeron vous avez levé la main oui bien je voulais juste préciser oui c'est ça l'affaire de 1946 c'est-à-dire celle qui est plus proche du boulevard de Portland et l'ancienne maison du jardinier le numéro 6 sur le plan oui ils sont visés par des demandes de démolition mais il faut dire que vu que c'est un site patrimonial cité visé par un règlement l'approbation l'autorisation devra venir jusqu'au conseil municipal et il y a plusieurs plusieurs étapes donc demande de démolition oui mais ce n'est pas dit que l'autorisation va être donnée il faut que ça chemine jusqu'au conseil et ça doit être transmis au ministère de la culture parce que c'est un site visé par un statut de production légal voilà merci madame Bergeron ça va un peu dans la question que j'avais en lien avec quand ils ont marqué que c'était répertorié comme bâtiment des terrains patrimoniales je me disais quand ils vont nous apporter le rapport d'analyse est-ce qu'on aura précisément l'impact sur ce qu'on va pouvoir faire ou ne pas faire à cet endroit-là parce que on ne le voyait pas tant je trouvais à la lecture on disait ça devra être démoli mais ça ne disait pas on peut-tu le démolir qu'est-ce qu'on pourra faire et ne pas faire puis on voit aussi tous les zonages actuels sur le terrain il y en a beaucoup mais je me suis dit que les zonages ont dû venir au fil du temps parce qu'on voulait que tel ou tel organisme soit là on a dit on permet le service d'affaires on permet si je vous avais tout énuméré dans mes notes le service d'incubateur d'entreprise l'administration gouvernementale on s'entend que ça c'est venu parce que la ville voulait que ça soit ça donc j'imagine que si nous on s'enligne vers une direction puis c'est pas dans ce zonage-là ça va être quelque chose qui est permis ou du fait que c'est rendu un site patrimonial historique et tout on ne pourra pas comprenez-vous ma question en fait ce que vous avez là c'est vraiment une photo actuelle exactement le règlement actuellement le zonage actuel donc c'est sûr que la firme va prendre en considération la situation actuelle mais sont très habilités au niveau des règlements d'urbanisme ils ont travaillé avec d'autres villes à cet effet-là donc si jamais il y a une action qui nécessite un changement réglementaire bien ils vont le proposer ils vont dire donc si on souhaite aller de l'avant avec cette action-là voici les étapes qu'on devra franchir puis on a quelqu'un du SEV aussi sur le crunité à viser puis comme présentement il y a une évaluation indépendante qui est fait vraiment très spécifique au SEV mais au fur et à mesure que ces rapports-là sortent ils sont fournis à la firme donc la firme peut vraiment prendre l'ensemble de ces informations-là en considération à mesure que ça sort puis quand on regarde tous les exemples qui sont donnés peut-être que ça c'était pour être dans un deuxième temps mais je vais quand même commenter c'est sûr que c'est très intéressant puis inspirant les projets mais on se rend compte qu'il y en a des projets que c'est des milliers d'orgues de terrain des centaines d'orgues de terrain donc on est moins proche de ce qu'on a nous avec notre je pense que c'est 5 hectares ou 5 hectares en tout cas il me semble que j'ai cru ça voir en fait c'est pas du tout la même grandeur de terrain que ce qu'il nous est proposé bon mais tu sais moi je me disais quand on voyage on envoie des choses puis tu sais j'avais fait part il y avait le marché le marché général Lebrun à Masquinonger il y a le marché général à Lens-aux-Beaux-Fils où c'est des plus petits espaces mais de l'animation qui se fait à l'intérieur puis c'est super génial tu sais moi j'ai aimé les deux puis je retournerai encore puis ça donne un accès à la population mais ça donne aussi il y a un volet éducatif il y a un volet historique tu sais fait qu'un mélange de tout ça mais ça sera dans le deuxième volet mais c'est juste ça que je trouvais c'est que dans les exemples je trouvais que c'était très gros comme exemple par rapport à notre réalité à nous mais sinon c'était très inspirant quand même c'est ça c'est pas exhaustif encore puis effectivement ça fait peut-être référence à Jean-Yves une des questions qu'on a eues au conseil sans papiers mais oui ça va être intéressant d'ajouter à ça des référents plus près de nous donc en esprit au Québec puis plus près en termes de de grosseur et d'ampleur oui c'est ça exactement Mme Bergeron est-ce que c'était une nouvelle main ou une vieille main que vous avez? Oui je tenais à vous rassurer qu'au niveau du journal et du règlement de citation il n'y a rien d'immuable donc si la vocation future qui est retenue par le conseil municipal suite à l'adoption du plan directeur va dans un sens que le zonage actuel ne le permet pas on modifiera on fera une modification au règlement d'urbanisme pour modifier le zonage puis au niveau du règlement de citation un règlement de citation ce n'est pas de mettre sous une cloche de verre un site c'est plutôt de le rendre vivant et pérenne donc qu'il soit toujours occupé donc un règlement de citation c'est toujours dans l'objectif d'occuper les bâtiments et les sites donc je veux vous rassurer par rapport à ça et s'il y a des contraintes par rapport au règlement on l'ajustera voilà Parfait merci M. Larougerie excusez-nous on n'entend pas M. Larougerie excusez-moi désolé merci beaucoup en fait c'est pour permettre justement faire du pouce sur ce que Mme Tremblay mentionnait en lien avec la question sur le conseil sans papier en lien lorsque Mme Dauphiné posait la question sur plusieurs villes possèdent des maisons historiques ou de certains styles architecturaux à visiter à Sherbrooke à Sherbrooke nous n'en avons pas les bâtiments du domaine bien meublés selon le style de l'époque s'y présenteraient bien en Estrie est-ce que certaines villes ont de telles maisons à faire visiter existe-t-il un inventaire du genre dans un parc avec étang etc. mais pour une ville avec maisons d'époque et valeur historique à visiter merci le rapport la réponse qui a été fournie pour être sûr que tout le monde est en complément avec l'info de Mme Tremblay le rapport des tables s'y joint avec le présent dossier c'est justement en page 7 que cette section présente un premier relevé des référents qui sera ensuite complété lors de l'élaboration comme était mentionné du concept afin de bien présenter des idées d'aménagement que nous n'avons pas encore identifié parce qu'il y a d'autres éléments à poursuivre au niveau de l'Estrie particulièrement puisque nous sommes au début du processus d'ailleurs les référents spécifiquement estriens seront évalués lors de l'étape subséquente et feront aussi partie du diagnostic complet dont on a parlé tantôt rapidement à notre connaissance ce qu'on sait c'est qu'il y a le centre culturel du patrimoine en plan que vous connaissez le musée Colby Curtis à Stansten et le musée Beaulene Aquatico qui est aussi la maison Mary bien sûr à Magog c'est des sites patrimoniaux qui peuvent être considérés comme étant des attraits similaires mais on est conscient qui a quand même des nuances et des différences importantes mais qui ont une grande valeur historique aussi puis qui sont considérées comme des maisons d'époque Merci madame Godbout vous avez demandé la parole Oui merci désolé j'ai manqué la présentation mais j'ai toutefois regardé le document puis j'ai participé au premier atelier qu'il y avait eu ici au domaine Harvard c'est un dossier qui m'intéresse beaucoup oui pour avoir connu les fantômes du domaine et d'y avoir travaillé pendant deux ans j'ai fait connaissance de plaisanterie je comprends de faire des inventaires puis des aménagements puis tout ça je pense que c'était peut-être un premier pas pour avoir une certaine compréhension commune mais tant qu'à faire une espèce d'étalonnage de ce qui existe j'aurais trouvé aussi intéressant d'amener deux aspects à cet étalonnage qui vont être en cohérence avec ce que j'ai dit au premier atelier c'est-à-dire le modèle d'affaires de ces de ces inspirations qu'on identifie comme des inspirations à savoir parce que là où j'ai une inquiétude c'est que c'est la ville qui mène ces dossiers-là alors que des OBNL à ma foi devrait être un peu plus entrepreneurial dans leur façon d'aborder ce dossier-là fait que je sens que ça tarde un peu de voir quel serait peut-être le bon modèle puis l'autre chose c'est le volet animation qui manque parce que c'est bien beau d'avoir des bien belles portes puis des bien belles serres jardins mais si c'est des lieux qui ne sont pas animés où on n'arrive pas à avoir un homme bien on n'y arrivera pas non plus donc l'inventaire de ce qui se fait aussi ailleurs dans les maisons qui nous sont nommées moi j'aurais aimé ici voir regardant la fiche de sentir comment ça se passe réellement là-bas je trouvais qu'il manquait ces deux aspects-là dans le premier tour ou diagnostic qui a été fait juste pour vous dire que ce qui a été présenté présentement n'était pas complet parce que nous on a demandé que ça nous soit envoyé mais ça va être plus au printemps à la commission d'avril où il y aura l'analyse qui sera plus complète ça va être fait à ce moment-là et pour revenir sur la question des OBNL en fait la portée de la recommandation c'est de se mettre en marche pour aller en appel d'offres vers les organismes pour savoir ce qui pourrait être offert mais nous on a parlé tantôt puis on se sent tous d'accord en tout cas je voulais revenir avant de finir sur le fait qu'on veut tracer un peu un corps et de sable sur qu'est-ce qu'on veut demander dans l'appel d'offres avant d'aller en appel d'offres mais ça sera éventuellement un organisme qui aura à gérer pour l'animation le développement et tout ça mais on ne veut quand même pas juste dire on fait un appel d'offres ça vous intéresse de faire quelque chose de mener en word écrivez-nous mais on veut que les élus donnent un peu leur vision de ce qu'ils veulent en termes de touristes culture ou patrimoine et horticulture peu importe qu'on se penche sur la question puis après ça on va aller en appel d'offres pour un organisme pour éventuellement M. Ging Oui c'était peut-être juste un compliment à la réponse de M. Larougerie là au niveau des référents près de nous on en aura peut-être un nouveau prochainement à rajouter avec le domaine Hale-Rojo parce que la maison serait la plus ancienne sur le territoire de Sherbrooke donc évidemment après études et analyses mais le potentiel est là quand même merci merci à tous est-ce que dans le fond parce que là allez-vous baisser votre main M. Ging ou c'est parce que vous voulez le garder plus tantôt ok dans le fond on a passé le 45 minutes attitré à ça mais est-ce que quand je dis qu'on est somme toute d'accord sur le fait qu'on veut travailler en parallèle pour tracer le corps de somme avec le consultant excusez je déparle avec le consultant qui a été nommé ça vous convient quand on lit la démarche je vais vous le relire que les services se mettent en marche pour la recherche de partenaires nous on s'insère dans se mettre en marche parce qu'on veut définir un corps de somme est-ce que vous êtes à l'aise avec ça je suis sûr que je comprends bien dans le fond on rajoute une étape avant d'aller chercher vers l'organisme juste pour être sûr grosso modo oui pour définir qu'est-ce qu'on va demander aux organismes pour l'appel d'offres ça va M. Larangerie peut-être juste précision peut-être au lieu de dire appel d'offres on va parler plutôt lorsqu'on parle d'organisme d'appel à projet ah excusez parce que appel à projet et l'autre élément justement c'est pour ça que je vous ai transmis la fin Mme la Présidente c'était pour lorsque Mme Godbout mentionnait le plan d'affaires c'est le deuxième élément qui est inscrit dans la portée lorsqu'on a eu du comité exécutif le deuxième élément s'appelle que le plan d'affaires élaboré par la FIM externe soit présenté en commission lorsqu'il sera prêt alors effectivement aujourd'hui étant donné qu'on est à une étape de portée comme a mentionné Mme Tremblay la partie diagnostique va être beaucoup plus complète comme vous le souhaitiez et parce qu'aujourd'hui on est plus à une étape de discussion et d'échange pour ce que vous avez mentionné Mme la Présidente un plan d'affaires puis le modèle d'affaires pour moi c'est un peu la gouvernance la structure de gouvernance c'est un peu différent non ? ça va être inclus ? c'est comment ? c'est comment ? parce qu'on doit faire se chercher d'accord aviez-vous un autre mot à dire ? oui allez-y puis après ça on va passer à l'autre point parfait rapidement il me restait trois petites questions je me demandais s'il y avait s'il y avait été prévu de faire une rétroaction on avait fait un sondage à la population pendant les rendez-vous dans Word je me demandais s'il y avait quelque chose pour boucler ce premier contact-là avec la population exemple présenter les résultats envoyer un message pour dire qu'on travaille justement une boucle de rétroaction avec la population je me demandais si c'était quelque chose qui était prévu ensuite je me demandais parce qu'il y a quand même des enjeux au niveau des serres c'est quelque chose qui se travaille en parallèle qui va se poursuivre des travaux oui c'est là puis la dernière chose c'est au niveau parce que je suis vraiment loin d'être une professionnelle l'aspect des sites patrimonial puis je me demandais l'intérieur parce qu'on voit qu'il y a eu beaucoup de changements mais ça c'est pas inclus dans la station dans le fond ce qui est intérieur des bâtiments immobiliers etc moi je peux répondre aux deux premières questions puis Suzanne à la troisième merci la rétroaction bien honnêtement considérant le nombre de réponses qu'on a eues on ne pensait pas nécessairement aller à la population avec ça par contre la firme a en main ces résultats-là et pourra les ajouter à l'ensemble des autres informations quand on fera la grande consultation publique puis c'est sûr qu'à ce moment-là le service des communications aussi est en sur le comité à 10 heures donc c'est sûr que là on va faire de la promo de la sensibilisation puis on va en parler aux gens pour justement créer un certain intérêt autour de ce projet-là la deuxième question je disais ça la boucle de rétroaction parce que je pense que pour garder l'intérêt de la population puis justement avoir plus de réponses les prochaines fois c'est bien d'alimenter puis d'avoir des séquences dans le temps jusqu'à la réalisation d'un projet pour ça que je posais la question l'autre c'était par rapport au serre parce qu'on voit qu'il y a des éléments à travailler oui c'est bien sûr c'est vraiment le SEV qui est là-dessus mais qui transmet l'information à la firme la boîte d'urbanisme au fur et à mesure donc ils vont prendre en considération l'état des serres puis qu'est-ce qui est possible de faire avec ça on va continuer à travailler je veux dire on ne va pas attendre il y a des choses qu'il faut travailler tout de suite oui on n'entendra pas l'entretien qui doit être fait sera fait oui la troisième question Mme Belrose par rapport à la protection des intérieurs on est en train de on vient de finaliser une évaluation patrimoniale de la maison Alberta May-Camba en parenthèse pavillon 1 et la maison Hélène-Éloïsa-South en parenthèse le pavillon 2 donc la prochaine étape ça sera déposer ces deux évaluations patrimoniales au conseil local du patrimoine et au conseil municipal puis on est encore en train de se positionner sur les recommandations mais est-ce qu'on va protéger légalement c'est-à-dire citer les deux maisons à l'intérieur et à l'extérieur parce qu'actuellement on a un site patrimonial cité c'est-à-dire tout le domaine qui est protégé et les bâtiments à l'extérieur mais l'intérieur des bâtiments ne sont pas protégés et ces deux évaluations patrimoniales-là étaient dans l'objectif de déterminer la valeur patrimoniale bien précise des deux maisons pour valider si on les protège ou non sachant très bien qu'ils étaient appelés à être convertis dans les prochains mois et occupés par un autre usage voilà parfait merci beaucoup c'était vraiment ça ma question de savoir si l'intérieur faisait partie puis après ça je comprends qu'on peut baliciter juste sur l'intérieur d'un pavillon ça peut être tout fait dans la pièce ça répond merci juste une petite question madame la présidente oui par rapport au local du patrimoine au conseil local du patrimoine jusqu'à récemment c'était l'arrondissement des nations il passait par l'arrondissement des nations le CCU est-ce qu'il s'en vient au CCU central maintenant d'accord il va être au CCU centrale c'est quand même des grandes décisions merci ok merci avant de terminer dans le fond ce qu'on est supposé de faire en lien avec comment les dossiers de la commission chemine le nouveau petit guide qu'on a reçu l'étape 2 serait de la recommandation de la démarche donc il y avait déjà une démarche qui était proposée par les services en lien avec le professionnel qui était un peu ce qu'on a nommé tantôt qui était l'analyse préliminaire qui est en cours avec le diagnostic et le constat de la situation existante qui va nous être présentée bon il était marqué mars mais on a parlé plus d'avril tantôt on parlait d'avoir une vision d'occupation et d'aménagement donc c'est ce qu'on va faire entre autres avec les élus pour bien les élus mais il y a aussi les citoyens les organismes qui vont être interpellés là fin d'été 2021 et pour tracer le corrétaire et puis éventuellement tu sais il y aura l'appel à projet c'est correct donc on est supposé d'être d'accord parce que il faut que les services après ça reviennent avec un SD en fonction de ce qu'on désire donc est-ce qu'il y aurait tout de même est-ce que la démarche qui était proposée vous convient est-ce qu'il y avait des choses que vous vouliez ajouter modifier est-ce que vous en aviez pris connaissance en sachant qu'on va faire ça en parallèle avec le l'expert qui continue son travail puis éventuellement on va comme s'imbriquer avec la démarche c'est un document qu'on avait reçu le 19 décembre fait que peut-être que parce que dans le fond l'étape 2 c'est la recommandation de la démarche pour la réalisation de l'action par les membres de la commission donc 1 en séance publique à moins de justifications liées 2 implication des partenaires fait que c'est là qu'on parle des organismes partenaires des citoyens des élus qu'on doit faire un sommaire décisionnel avec une recommandation ou s'il y aura ensuite de ça des comprendus puis c'est quelques secondes à ceux qui ne l'avaient pas pris à note selon ce qu'on avait discuté la dernière fois il y a peut-être avant l'adoption du plan directeur qui ne serait peut-être pas l'adoption du plan directeur mais qui va être le corps état de tracé pour aller en appel de projet ça serait la correction ici puis mon directeur m'a dit oui c'est ça parce que ça c'était dans le fond entre autres la correction c'est adoption du plan directeur mais ça sera là qu'on viendra travailler pour déterminer l'appel à projet ce qu'on va faire c'est que nous effectivement la démarche qu'on a c'est celle qu'on avait travaillé administrativement avec le consultant notamment puis qu'on vous avait proposé lorsqu'on comprend avec vos principaux éléments on va tenter on va faire un SD qu'on vous reviendra avec une démarche pour faire cheminer aux différentes instances ça vous va moi ça me va on va vraiment différencier parce qu'il y a la démarche de la commission versus la démarche du consultant exactement parfait donc nous sommes rendus au point 7.1 qui est la politique du sport de l'activité physique et du plein air dans le fond c'est est-ce que tu as un petit mini intro à faire Nicolas ou tu me laisses partir ou dans le fond c'est rare que je prends la parole en premier habituellement je laisse mes collègues débuter et tout puis cette fois-ci j'ai décidé de faire un peu différemment pour ma part je ne trouve plus qu'on ait rendu tant à commenter le contenu de la politique le travail a été fait a été bien fait puis moi je suis bien heureuse de pouvoir vous le présenter pour le bénéfice des personnes intéressées par cette politique-là je me permets de faire un résumé un bref résumé de la politique mais surtout du processus et des parties prenantes parce que je crois que c'est très important de le faire puis c'est la seule instance ici qu'on peut le faire parce que sinon au conseil municipal on a trois minutes puis ça ne rentrera jamais donc c'est pour ça que je trouve important de le faire parce que l'implication toute l'implication de tous les participants puis les organisations ont travaillé fort donc voici ce fait travail effectivement de longue durée une démarche sérieuse mais fort intéressante pour ma part motivante et enrichissante avec le comité aviseur on se rappelle l'ancienne politique date de 2024 elle était très précurseur à l'époque mais après 20 ans je pense qu'il était temps de la mettre à jour 2004 ah j'ai dit 2024 c'est 2004 parce que ça fait 20 ans donc afin de s'adapter pourquoi la mise à jour excusez c'était entre autres pour s'adapter aux nouvelles réalités excusez-moi je vais prendre une respire parce que l'évolution des habitudes de vie ont changé les préoccupations des gens ont changé il s'agissait aussi d'adapter la politique à cette réalité-là les outils décisionnels municipaux donc l'intérêt gradissaire pour le déplacement actif l'importance de l'interconnectivité des lieux de pratique l'explosion de la demande en matière de plein air urbain ajoutons à cela les préoccupations environnementales grandissantes et la problématique croissante de la sécurité et de la prévention de la violence donc on voulait aussi réaffirmer certains éléments porteurs et structurants rendus possibles grâce à la mise en oeuvre de la politique en 2024 en 2004 excusez on voit aussi la pénurie de main-d'oeuvre les salariés les bénévoles qui constituent aussi un enjeu qui s'est aggravé dans les dernières années l'information qui ne circule plus comme par le passé puis les communications avec la population deviennent de plus en plus complexes les connaissances évoluent en matière de santé l'adoption d'un mode de vie actif et du développement de la littératie physique la révision la révision de la politique permettait donc d'intégrer des nouvelles connaissances scientifiques et d'avoir ainsi un impact plus marqué sur la transformation souhaitée avec cette nouvelle politique la ville de Sherbrooke se donne de cibles ambitieuses en voulant rejoindre l'ensemble des Sherbrooke Sherbrooke de la petite enfance aux personnes aînées peu importe leurs conditions en ce qui a trait à la démarche c'est certain que moi je veux remercier Nicolas Vanas directeur pas directeur excusez chef de la division des sports et de la vie chef de la division des sports de la ville excusez-moi qui a coordonné tous les travaux NISCA qui est la coopérative de développement collectif et de processus collaboratif qui a accompagné les travaux et tout le comité aviseur pour lequel l'implication soutenue a été remarquable tout au long des travaux on a deux membres ici merci puis je me permets de les nommer donc il y avait Nathalie Beaupré qui était la directrice générale du réseau des sports étudiants des cantons de l'Est il y avait madame Joannie Belrose conseillère municipale ici présente Nicolas Blanchet président du club nautique de Sherbrooke Noémie Charon qui était la directrice générale de Carbure Aventure Évelyne Lapierre ici présente conseillère en promotion de la santé du CIUSSS de l'Estrichus Jean-Yves Larougerie directeur de services des sports ici présent M. Frank Meunier président du club d'Escrim Charlam qui est aussi présent moi-même ainsi que Arnold Ross président du recoupement du parc du Mont-Belle-Vue je remercie tout ce comité parce qu'on a eu beaucoup d'heures de travail de lecture de discussion mais ce fut vraiment fort enrichissant puis je prends le temps à la commission ici de nommer chacun des partenaires parce que on n'a pas d'autre place pour le faire puis je trouve que tout a son importance donc dans la démarche on a eu effectivement ça a commencé en 2020-2021 avec un portrait de la pratique du sport de l'activité physique il y a eu plusieurs partenaires qui ont été invités donc il y a eu tous les organismes fédérés non fédérés et de plein air qui sont reconnus par la ville il y a eu les personnes et les groupes de loisirs offrant des activités physiques ou de plein air sur le territoire il y a toutes les institutions scolaires particulièrement les grands propriétaires d'infrastructures sportives comme l'université le cégep et collège école secondaire publique et privée et il y a les principaux services municipaux concernés par la politique donc que ce soit le service des sports le service d'entretien vaurie les arrondissements les services d'infrastructures urbaines les organismes partenaires et parapubliques concernés par l'organisation d'événements majeurs il y a eu Destination Sherbrooke le bureau de coordination développement économique excellence sportive les acteurs et partenaires impliqués dans la promotion des saines habitudes de vie la direction de la santé publique le réseau des sports étudiants et Sherbrooke visant santé donc il y a eu énormément de monde qui ont participé à cette démarche on a eu aussi dans la démarche de la consultation donc on a eu 24 personnes en décembre 2021 21 organismes lors de la table des présidents et présidentes et puis on a eu le sondage qui a été diffusé et répondu par 2344 citoyens et citoyennes on a eu aussi trois ateliers d'échange et de discussion avec l'ensemble des parties prenantes 80 participants citoyens citoyennes organismes admis groupe de citoyens employés partenaires et élus donc on voit qu'on ratisse très large que la politique a vraiment été consultée le plus de gens possible à travers ça le comité aviseur que j'ai nommé tantôt on a eu huit rencontres pour analyser toutes les données et essayer de tenter de faire une proposition sur la révision de la politique et ensuite il y a eu un groupe focus qui a pris ce que tout le comité aviseur et les consultations ont donné pour voir émettre certains commentaires afin d'affiner les propositions du comité aviseur donc c'était la consultation finale avant le dépôt du document auprès de la commission qu'on a vu dernièrement toutes ces étapes aussi importantes les unes que les autres ont permis d'en arriver à une nouvelle vision une nouvelle mission et une politique plus actualisée donc à Sherbrooke le sport l'activité physique et le plein air constituent des leviers de croissance pour la communauté grâce à eux les Sherboucois et les Sherboucoises peu importe leur âge et leurs conditions grandissent et se développent spécialisent et s'intègrent augmentent leur sentiment d'appartenance et améliorent leur santé et leur bien-être dans un milieu aménagé organisé attractif et en proximité c'est la vision que se donne cette nouvelle politique et pour la mission on a marqué dans le fond qu'en s'appuyant sur un cadre naturel distinctif et sur une culture sportive et de plein air affirmé et reconnu la ville de Sherbrooke avec la collaboration de ses partenaires fait la promotion et soutient la pratique du sport et de l'activité physique et du plein air dans le but de contribuer à l'adoption d'un mode de vie physiquement actif pour l'ensemble de la population pour cet exercice on a déterminé évidemment des principes directeurs qui transparaissent dans des valeurs qu'on parle d'équité envers la population de reconnaissance de la diversité de l'inclusion et la protection et la protection de l'environnement cherboucois et cherboucoise on a aussi parlé d'accessibilité tant universelle financière temporelle géographique culturelle on a parlé des changements climatiques des partenariats de la saisonnalité donc être capable de se faire de l'activité physique et du plein air à travers toute l'année ainsi que la santé on a établi les rôles et responsabilités de chacun donc quel est le rôle de la ville quel est le rôle des partenaires et quel est le rôle des arrondissements on a fait une politique pour les dix prochaines années l'adoption d'une politique municipale s'inscrit dans une perspective à long terme c'est pourquoi la présente politique doit permettre de déterminer ce qu'on veut voir maintenu consolidé ou changé au cours des dix prochaines années de cela sont ressortis trois grandes orientations donc l'environnement de pratique le développement de l'offre et la mobilité des partenaires évidemment que tous les axes et les changements attendus sont dans un document très détaillé que je ne ferai pas ici la lecture évidemment donc le fait Chaboucois en matière d'un sport d'activité physique et de plein air est composé d'éléments historiques intégrés culturellement s'il est considéré dans la mise en place et déploiement d'un plan d'action ce fait Chaboucois améliorera les chances de réussite de la politique donc il est constitué des facteurs suivants la fierté de compter et de développer des modèles de personnes inspirantes dans la communauté donc entre autres nos athlètes de haut niveau il faut être fier de ce qu'on est capable de développer le contexte Chaboucois particulier notamment par la géographie avantageuse d'expertise organisationnelle et la diversité de pratiques l'écosystème d'organisations impliquées et les réseaux en sport en activité physique et en plein air la contribution essentielle des bénévoles et des organismes ainsi que l'expertise des intervenants du secteur la prochaine étape sera donc la création d'un plan d'action l'un des tout premiers livrables de cette politique il pourrait être évalué et révisé en cinq ans en fonction de l'atteinte des cibles excusez-moi donc l'orientation intervenir sur les environnements oh désolé je l'ai dit ça donc en terminant moi je me rappelle la première fois qu'on a eu une soirée j'avais mentionné aux personnes dans la salle j'espère que quand la politique sera terminée que chaque personne organise ou partenaire qui ont collaboré à la mise à jour de la politique se sentira inclus dans la politique et interpellé puis je pense que le comité aviseur et toutes les parties prenantes auront bien réussi ça donc le seul commentaire c'est encore une fois merci Nicolas merci au comité aviseur merci au membre je regarde madame bellerose qui est à côté moi qui a aussi participé le seul commentaire que j'avais à faire parce que c'est très long mais une politique c'est long et j'ai demandé moi est-ce qu'il y a une version plus allégée une version plus légère sur le site internet donc il y aura ceux qui veulent lire la politique au complet et une version plus allégée pour que ça soit plus digeste pour certaines personnes qui ne veulent pas tout lire mais sans ça je ne peux pas être contre parce que j'ai participé avec les gens et je trouve qu'on a fait vraiment un bon travail donc mais c'est quand même le temps pour mes collègues s'ils ont des commentaires questionnements et tout de les faire j'ai pris beaucoup de temps mais quand même je vous laisse la parole c'est pour ça que je l'ai fait ici c'est la seule place que je vais pouvoir le faire il y avait 45 minutes au point et ça c'était les 45 minutes de Nancy je n'ai pas pris 45 minutes un bon 15 minutes sur Amazon pour avoir eu la chance de participer à la démarche moi aussi je partage les remerciements de ma collègue envers tous ceux et celles qui se sont impliqués celui qui a coordonné le tout grand chef d'orchestre puis c'est ça saluer toutes les étapes les partenaires les implications le temps investi parce que quand même on a eu du bon temps mais c'est quand même beaucoup de temps en lien avec c'est ça je ne vais pas répéter parce qu'on a eu l'occasion à plusieurs reprises de commenter d'opiner sur la politique pour moi ce qui est à venir et qui est super important c'est comment on va communiquer cette politique à la population aux partenaires comment est-ce qu'on va garder notre monde mobilisé aussi pour améliorer l'offre puis j'en ai parlé souvent mais le lien avec les autres plans politiques projets structurants de la ville c'est vraiment nécessaire dans cette politique on a parlé d'accessibilité de changement climatique on a parlé le plein air est apparu aussi dans la politique plein air et pratiques libres c'est quand même nouveau puis c'est ça ça peut être ça a des impacts autant dans la gestion de nos parcs que dans la gestion de notre mobilité durable il faut faire en sorte que les plans à différents dans les différentes instances se parlent puis se vivent finalement donc moi j'ai très hâte c'est ça que la population puisse avoir une version allégée je pense que j'aime beaucoup le schéma d'ailleurs qui a été fait je pense que c'est très moi je suis très visuelle les images me parlent beaucoup mais après ça comment est-ce qu'on transmet ça à tout le monde pour que les gens se l'approprient puis tu sais la porte finalement puis c'est beaucoup à travers notre plan d'action le plan d'action qui suivra que c'est ça que les gens vont pouvoir voir quelle est la différence dans le quotidien d'une politique parce que sinon c'est facile d'écrire des grandes lignes avec des beaux mots puis tabletter une politique puis c'est vraiment pas ça l'objectif puis évidemment il faut que ça vienne avec des investissements parce que des actions ça a besoin d'investissements sinon ça sert à rien donc voilà moi j'ai hâte à la suite puis j'étais très contente de faire partie de ce comité aviseur alors j'espère que c'est ça la population va aussi pouvoir bien ressentir les effets les efforts les changements majeurs qu'on veut apporter aussi dans la pratique pour être vraiment en tant que ville des facilitateurs de mouvements et de saines habitudes de vie voilà merci madame Belrose autre commentaire monsieur Jeanne je peux peut-être en faire un petit j'ai pas j'ai pas participé mais oui félicitations je sais ce que ça prend pour élaborer une politique évidemment madame Belrose l'a dit une politique c'est bon tant que ça reste pas sur la tablette l'autre chose que je dirais bien ça devient le référent ça devient le point de départ pour tout ce qu'on veut amener de nouveau dans des projets de sport d'activité physique et de plein air alors ça devient comme la bible sur lequel on peut débuter des avis de proposition des et toutes sortes de de trucs du genre en plus de renforcer qu'est-ce qui est déjà en place alors moi je dis bravo je sais que à travers les branches quand vous avez parlé de faire la politique du sport bien vous saviez qu'il y avait un travail ardu qui vous attendait c'était le 20 ans la dernière alors voilà là on veut la faire pour 10 ans pour les 10 prochaines années donc ça va rester enregistré ça ça va être disponible sur internet il ne faut pas que ça dépasse 10 ans il faut toujours être capable de la renouveler et félicitations encore merci enfin on parlait d'un plan d'action mesurable sur 5 ans pour une politique disant peut-être un commentaire très rapide donc merci à madame Lapierre merci à monsieur Meunier d'être dans l'assistance aujourd'hui merci pour le beau travail à monsieur Nicolas ici présent ça a été un travail de longue haleine aussi donc pour tout le monde autour de la table donc merci énormément pour tout ça moi j'y ai plus assisté on pourrait dire en observateur ici à la commission mais pour moi c'est quelque chose que je trouve très intéressant puis de se soucier à ce niveau-là un niveau très élevé de la santé de nos citoyens moi je trouve ça super intéressant donc dans tous les cas merci beaucoup merci monsieur Lérette madame Godbout en fait j'ai pourri avant de commencer il y a juste Nancy qui va me comprendre madame Robichaud pardon qui va me qui va me comprendre mais ça fait plusieurs fois que je voulais que je voulais vous en parler puis qu'on a commencé à en discuter mais on n'a pas terminé mais là où je veux vous amener madame Robichaud c'est vous avez une opportunité en or une chance en or d'avoir une campagne de communication qui est sous le thème de Sherbrooke s'active qu'on ne sait pas trop exactement c'est quoi les objectifs mais le lier avec l'adoption de votre politique je trouve que vous êtes choyé il n'y a jamais personne à Sherbrooke à mon avis qui a adopté une politique puis qu'après ça il y a des horiflambres partout en ville donc moi je vous suggère fortement de faire des ponts de connecter les choses puis ça arrive dans l'année des Jeux du Québec on est bien chanceux mais tablons sur certaines opportunités vous avez bien entendu le message bien en fait oui on voulait que ça soit adopté avant les Jeux parce qu'on trouvait qu'il y avait un lien mais effectivement quand on voyait les drapeaux on se parlait puis on se disait c'est parce qu'il y a de la notation du canot du cahier des affaires ce n'est pas tant lié aux Jeux du Québec mais effectivement Sherbrooke s'active ça pourrait fêter avec on va dire que c'était pour le déploiement de notre politique du sport et du plein air qu'ils ont mis les horiflambres en place pour nous préparer le terrain effectivement Monsieur je vais prendre quelques secondes juste pour remettre en contexte en fait parce que c'était prévu ainsi Sherbrooke s'active c'est une campagne de communication qui avait pour but de soutenir les Jeux du Québec vous savez cependant que notre comité organisateur a une force de communication qui est absolument ahurissante si bien que le travail en collaboration avec le service des communications ce qui avait été imaginé au départ finalement ça a été la machine des com des Jeux du Québec puis le service des communications de la ville qui vient supporter les Jeux du Québec mais qui vient déployer une campagne qui va au-delà des Jeux du Québec c'est dans ce cadre-là que ça s'inscrit Sherbrooke s'active et donc oui tout au long de l'année il y aura des informations pour déjà nous aider à véhiculer les messages de ce que Mme Belrose mentionnait notamment de faire le pont avec le citoyen rendre la politique plus concrète puis préparer le terrain pour le plan d'action qui va venir à l'automne prochain merci parce qu'on n'avait pas cette information-là parfait merci est-ce que monsieur on a questionné le service des com parce qu'on ne comprenait pas trop quand tu essaies d'avoir différents objectifs de com les choses se mêlent puis c'était pas si évident puis c'est vrai que c'était beaucoup lié vu que ça coûte quand même assez cher c'est une campagne qui a coûté 65 000 $ disons-le il voulait que ça dure plus que le temps des Jeux du Québec mais en même temps c'est sûr que quand tu mets des sports d'été et d'hiver puis tu veux les Jeux du Québec le message passe pas de temps puis quand il n'y a pas de logo des Jeux du Québec dans les communications bien le message passe pas de temps non plus donc tu sais il faut essayer d'avoir une cohérence mais si supposons le service des com le lié à la politique bien en tout cas de moi dans le compte rendu que j'ai eu du service des com il n'en parlait pas fait que c'est pour ça il aurait dû nous le dire puis on aurait fait ah ok on comprend ouais là on aurait peut-être un peu plus compris mais tu l'expliquais un peu dans ce sens-là mais c'était je veux juste tâche que c'est pas ça qu'on a eu comme retour c'est juste lié aux Jeux du Québec mais on comprenait pas trop en tout cas nous autres on a besoin des fois de poser plus de questions on est fait de même on est des élus fascinants de même fait que je vais laisser la parole mais si jamais vous avez un mot à dire vous allez être les bienvenus à le faire après après M. Larougerie qui veut parler en fait c'est juste en complément Mme Godbout en lien avec la campagne c'est effectivement M. Valence l'a mentionné c'était plus large mais on pouvait pas reprendre le logo des Jeux parce que premièrement quand vous prenez le logo des Jeux vous le savez il y a une quand c'est associé à du privé il y a co-girl etc il y a un paquet puis ça on pouvait pas et c'est pour ça que les communications on dit bien on va faire une campagne quand même de mobilisation sur l'activité physique les saines habitudes puis là il y a eu des sports comme ça bien elle va durer dans le temps mais on voulait pas parce que la campagne ou la promotion qui était faite par les Jeux était quand même très présente vous avez vu des logos aussi sur notre site et tout ça mais ils ont la leur et celles de la ville voulaient plus être en appui pour vraiment avoir qu'on s'active dans l'esprit des Jeux alors c'est pour ça qu'ils ont fait une campagne comme ça plus large c'était pas nécessairement de retabler ou de dédoubler les logos des Jeux puis il y avait des éléments comme ceux-là c'était un peu l'esprit juste que c'est arrivé presque en même temps mais c'est parfait ça va être génial je vais retenir le lien avec la politique merci Mme Godbout je vais faire du pouce là-dessus est-ce que vous voulez dire un petit quelque chose sur l'expérience vous pouvez aller au micro comme ça on va vous entendre dans l'enregistrement bien évidemment c'est pour ça que je vous offre le choix la possibilité de pouvoir parler vous vous nommerez pour l'enregistrement s'il te plaît Franck Meunier président enfin ex-président du club d'Escrim Sherlam depuis 4 jours on a travaillé on a fait une bien belle politique tout le monde a mis l'épaule à la roue chacun a contribué dans ses expertises mais c'est juste un premier pas comment dire en anglais le proof is in the pudding ça va être dans l'exécution qu'on va voir si ça fonctionne ou pas ce que je voulais apporter c'est que on a essayé de la faire assez agile pour qu'on puisse s'adapter au cours du temps on voit beaucoup de nouvelles tendances qui s'inscrivent dans le sport enfin je parle du sport parce que c'est le domaine que je connais dans le sport au Canada et dans le monde on parlait de changement climatique on voit des organisations nationales qui commencent à faire des appels de projets pour le sport en tenant compte des changements climatiques on voit en France où il commence à y avoir des mutualisations entre fédérations nationales des appels de projets mais seulement ils vont être financés seulement s'il y a plusieurs fédérations ensemble on peut penser à la même chose ici du côté club il y a plein de choses comme ça qui commencent à apparaître où on doit être suffisamment alerte pour s'adapter et prochaine politique peut-être qu'on voit apparaître en Europe c'est des politiques de jeu où les villes adoptent des politiques de jeu pour rendre répertorier tout ce qui est disponible sur place rendre les 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 endroits où les gens passent le plus souvent où ils peuvent faire de l'exercice avoir du mobilier urbain pas juste dans un parc caché dans un coin mais en face de l'hôtel de ville mettons il y a plein de monde qui passe là c'est là c'est là qu'il faut installer ces choses alors comme je disais c'est un premier pas il y a encore beaucoup de choses à faire merci monsieur Muni madame Lapierre avez-vous quelque chose à rajouter c'est pas obligé c'est comme vous voulez c'est pour terminer on ne s'attirera pas non plus Evelyne Lapierre la santé publique ben Joanie comme vous vous avez dit effectivement cette politique là oui c'est un premier pas mais à elle seule elle ne voudra pas ce qu'elle devrait elle devrait valoir avec tous les autres travaux qui sont faits ici à la ville elle doit être prise en considération avec le plan d'urbanisme qui s'en vient avec tous les autres politiques c'est comme un cadre finalement c'est pas juste une affaire isolée c'est vraiment comme un cadre puis c'est comme ça qu'on l'a réfléchi pour qu'elle soit oui effectivement agile et accessible puis ben c'est ça oui effectivement bravo Nicolas en passant on l'a dit mais c'est vraiment été un beau travail bien mené tant dans l'ambiance que dans le contenu donc on est bien contents merci merci à vous excusez ah oui allez-y Guillaume est-ce que ce serait possible justement à la lumière de ce que Mme Lapierre vient de dire que la commission fasse une recommandation par rapport à ce que justement la politique du sport soit considérée dans le plan d'urbanisme à un bon niveau est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait faire bien M. Nicolas vous pourrez me reprendre mais il y a eu un travail qui a été fait il y a eu une séance qui a été faite avec tous les services exprès pour être capable que dans le futur il y ait un bon maillage des travaux je dirais ça comme ça puis le service d'urbanisme était là je les ai tous nommés tantôt il y en a eu vraiment plusieurs mais à quel point après ça que ça s'implique à travers les services ils sont venus à nous ils ont vu l'impact mais comment après ça eux vont la retenir je vous laisse là il y a plusieurs mécanismes disponibles comme Mme Melrose l'a mentionné que le lien à faire jusqu'aux citoyens est essentiel nous à l'intérieur de l'administration on a ce lien là à faire aussi il a été entamé a été initié avec une super bonne réception des services clés qui gravitent autour ou qui ont un lien avec la politique puis par la suite c'est sûr que dans nos échanges au quotidien même on veut se rendre jusque là mais par exemple on pourrait penser à des interventions en comité de direction par exemple où il existe plusieurs mécanismes à l'interne qui nous permettrait de faire cheminer cette volonté là de rendre la politique le plus transversale possible puis de voir cette politique là comme un outil pour les collègues des autres services puis non pas comme des normes ou des contraintes supplémentaires à prendre en compte donc j'irais à ce niveau là pour l'instant le niveau du pèlerinage d'aller travailler avec les collègues en ouverture plutôt que d'y aller de façon réglementaire ou quelque chose du genre Il faut l'avoir tout le temps en tête mais est-ce que lorsque ce sera le temps de dessiner le plan d'urbanisme je vais dire ça comme ça mais de mettre les grands jalons et tout on souhaite que vous allez être invité parce qu'assurément vous l'avez beaucoup en tête aussi ça viendra appuyer peut-être certains commentaires qui seront faits D'ailleurs je vous rassure on a eu une rencontre au niveau administratif sur le plan d'urbanisme puis on en a plusieurs notamment au comité de direction puis ce souhait-là de s'assurer d'intégrer au bon moment puis d'inclure les préoccupations il est très présent dans l'ensemble de la démarche puis s'il y a d'autres éléments qui s'y associent puis tout ça on sent une très belle ouverture à cet égard pour avoir déjà discuté notamment avec la direction générale sur ces éléments-là au contraire il y a une très belle ouverture là-dessus Parfait parce qu'il y avait toute l'équité de proximité dans la politique que tout le monde ait accès de façon équitable à des activités à proximité donc assurément que ça c'est dans le plan d'aménagement on a adressé la dernière fois aussi qu'au parc en termine de Bressière on est rendu à sept étages donc il fallait le répartir il fallait considérer effectivement la planification de nos espaces sportifs extérieurs c'est pas une blague là on est à sept étages donc merci merci de votre présence nous il nous reste un petit point de rien à faire en huis clos donc on va procéder mais je dois dans le fond ça fait un peu bizarre parce que je vais dire que je lève la séance mais qu'on reste en huis clos après la recommandation officielle ah il faut le faire ah ben oui ce que je dis ben c'est parce que je le voyais pas désolé mais dans le fond on doit on doit faire la recommandation pour que la politique poursuive son chemin au CECM dans le fond pour qu'elle soit adoptée c'est essentiel ben oui mais moi j'ai lu puis je l'ai pas je te l'ai signé mais je l'ai pas dit mais donne moi je vais la lire c'est le non c'est pas oui je relève je soulève donc la résolution serait la recommandation de la version finale politique du support de l'activité physique il est résonu de recommander au conseil municipal d'adopter la politique présentée dans le document intitulé politique du support de l'activité physique et du plein air de la ville de Sherbrooke version finale pour recommandation par la commission de la culture des loisirs des sports et du plein air présentée par le service des sports de la culture et de la vie communautaire daté du 22 février 2024 et qu'il soit annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante de mandater le service des sports de la culture et de la vie communautaire pour rédiger un plan d'action répondant aux objectifs de la politique et d'en faire état durant sa création auprès de la commission de la culture du loisir du sport et du plein air commentaire questions en fait la seule chose qui manquerait c'est l'aspect communication je ne sais pas si c'est à la commission ou c'est plus au niveau du conseil municipal mais c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un plan de communication qui suive ces étapes-là à cet égard-là je vous dirais on l'a d'office avec toutes les politiques premièrement la politique que vous avez là en ce moment elle va suivre une fois qu'elle est adoptée tout l'élément d'infographie se fait et souvent lors d'une adoption il y a minimalement une communauté de presse et lors d'une politique on a souvent un lancement avec la version infographie alors tout ça va suivre pour avoir vu l'exemple récemment de la politique d'immigration il y a eu toutes ces étapes-là l'infographie l'adoption le communiqué de presse toute la partie infographie le lancement etc. ça suit les étapes normales en vue d'un lancement d'une politique qui est quand même une politique sur dix ans comme on l'a mentionné et c'est des choses qu'on fait là couramment au niveau de la culture ça a été fait également et tout ça puis voilà ça va ça va M. Jeanne ça va merci désolé bonne fin de journée à vous donc théoriquement est-ce que je lève la séance non parce qu'on doit aller faire le 4.1 qui est à 8 la séance publique est levée mais c'est parce qu'il n'y a plus de séance 8 clos c'est juste une partie de la séance publique qui devient 8 clos il y a juste une séance maintenant il n'y a plus deux ouais ah l'enregistrement va arrêter bien je souhaite une belle fin de journée à vous tous puis merci de votre travail et de votre présence merci Merci.